J'évoquerai tout d'abord mes élèves et d'autres qui m'ont soutenu, tout en sachant qui j'étais, car ils avaient vu en moi un professeur compétent et sympathique, conscient de leur situation difficile. Mon petit passage dans l'éducation nationale m'a permis de voir un certain nombre de dysfonctionnements de cette structure. J'enseignais dans un lycée professionnel, là où des problèmes se posent très souvent. Je me souviens de stages de formation où l'objectif était comment intéresser les élèves. Des intervenants venaient nous expliquer les fondements de la pédagogie, les enseignements de Piaget et l'utilisation de l'arche didactique. Des heures d'exposés théoriques et de discussions pour savoir s'il valait mieux effectuer des évaluations normatives ou formatives. Bref, une branlette intellectuelle sans fin et sans trop de résultats. Moi, j'avais pris le problème sous un autre angle. J'avais simplement demandé à mes élèves pourquoi ils s'étaient retrouvés là, c'est-à-dire dans ce lycée et dans cette classe. Les réponses étaient révélatrices. Peut-être 20% avaient choisi leur branche. Les autres s'étaient retrouvés là parce qu'ils n'avaient pas pu faire autre chose, parce qu'ils auraient bien voulu aller dans un autre lycée pour étudier autre chose, mais que leurs parents ne pouvaient leur louer une chambre en ville, etc. Bref, ce n'était pas la pédagogie qui posait problème, mais l'orientation qui, faute de place et d'infrastructure, restait très déficiente. Alors, on ne pourra jamais intéresser un élève qui s'est retrouvé malgré lui dans une branche qui n'intéresse pas. Le problème, il était là et pas ailleurs. Et pourtant, nous passions des heures à entendre des exposés purement théoriques sur l'éveil de l'intérêt de l'apprenant. Quelle farce ! Aujourd'hui encore, je donne quelques cours particuliers pour pouvoir survivre. Le constat est sans appel. Le niveau baisse. Oh, certes, les titres des chapitres étudiés sont ronflants, mais derrière, c'est le vide. Plus de concepts, plus de démonstrations véritables, tout est superficiel comme survolé. Ajoutons à cela qu'au cours structuré et appris par cœur, on préfère les activités et autres travaux pratiques de découverte. Le cours s'en trouve réduit au minimum et tout est fouillis. Si le bon élève en sortira tout de même, l'élève moyen, lui, sombrera, car dans son esprit règnera le désordre et la confusion. Sans concept, ni définition précise, ni propriété apprise, cet élève sera très fortement handicapé. Prenons un exemple précis issu de la géométrie. Voici un parallélogramme. L'élève moyen, n'en ayant aucune définition précise, il retient ce qui se voit sur le dessin, à savoir que les côtés du parallélogramme sont parallèles 2 à 2. Bien, peut-être certains verront-ils en plus que les côtés sont de même longueur, 2 à 2. Voici maintenant deux points O et A. C est le symétrique de A par rapport à O. L'élève, qui n'a qu'un dessin en tête, voit que O est au milieu du segment AC. Mais il ignore que si D est le symétrique du point B, alors la droite AB est parallèle à la droite CD. Alors, naturellement, ces quelques connaissances confuses lui permettront tout de même de résoudre des exercices d'application directe. Mais maintenant, prenez le problème suivant. Soit O, A et B, trois points distincts non alignés. Soit C le symétrique de A par rapport à O, et D le symétrique de B par rapport à O. démontrer que le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Si l'on connaît la définition de la symétrie centrale et la propriété des diagonales du parallélogramme, elles se coupent en leur milieu, alors le problème est très simple, et il est résolu en trois lignes. Mais si l'on a en tête qu'une image du parallélogramme et qu'on ignore la propriété des symétries rappelées un peu avant, alors il faudra démontrer que les côtés sont parallèles 2 à 2, ce qui nécessitera d'employer soit le théorème de Thalès, soit les caractéristiques des triangles semblables, ce sera beaucoup plus dur et plus long, et sans doute l'élève échouera-t-il. Dans ma courte carrière de professeur, j'ai à de multiples reprises enfreint les consignes pédagogiques qu'on nous donnait pour en revenir aux cours structurés d'antan. J'en revenais aux bases, j'apprenais la règle de trois aux élèves. Ma conception de la pédagogie, je l'exposais dès le début de l'année dans les classes. Je disais, je ne suis pas là seulement pour faire le cours, mais pour vous faire comprendre le cours. Si vous avez une question, sachez que dix de vos camarades ont la même. Donc posez-la sans honte, et je vous répondrai en vous expliquant autrement. Quant à ceux qui ne veulent pas travailler, qu'ils aillent au fond de la classe et qu'ils fassent autre chose. Tout ce que je leur demande, c'est de ne pas faire de bruit. J'ajoutais, vous dites que les maths, c'est dur et ennuyeux, et que cela ne sert à rien. Vous avez raison, je me suis fait suer et j'ai peiné avant vous. Et de tout ce que j'ai appris, très peu me sert de la vie courante. Mais bon, il faut passer les examens, alors on s'y colle ensemble pendant deux ans. En outre, je laissais mes élèves très libres. Quand l'un d'eux me demandait, on prend un cahier ou un classeur pour noter les cours ? Je répondais, tu le notes sur du PQ si ça te chante. Tout ce que j'exige, c'est que tu saches ton cours au moment de l'interrogation. Quand un autre me demandait, comment faut-il présenter la copie ? Je lui répondais, écoute, tu mets ton nom en haut, c'est tout. Je sais à quelle classe tu appartiens, je sais quel devoir tu vas faire et je sais quel jour on est. Tu n'as pas besoin de me le mettre. Mais si tu classes tes copies, alors mets-y les informations qui te sont nécessaires. Voilà pourquoi mes élèves m'aimaient. J'étais un prof libéral et mon premier objectif était de les réconcilier avec les mathématiques. Ils m'ont soutenu jusqu'au bout et encore aujourd'hui, je les en remercie. J'en termine avec un appel à ceux qui nous soutiennent. Aidez-nous à continuer à œuvrer pour la cause car la vérité a toujours besoin de combattants en première ligne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada